bonjour à tous j'ai l'agriculteur du loiret comme vous pouvez voir derrière moi la moissonneuse batteuse est arrivé à la maison c'est henri un collègue qui a commencé à couper chez moi et là je vais le remplacer pour la soirée là il a fini quasiment les forières il doit rester un tour on va finir ça et on va attaquer les grands rayages et on va le regarder vider donc nous voici dans la moisseuse batteuse en train de couper les colzas alors cette année les colzas on va dire sont moyens cette parcelle est plutôt un petit peu meilleure mais globalement on a des on a eu pas mal de soucis d'humidité donc il ya vraiment des zones où le colza il a souffert de l'humidité donc on va le voir là un petit peu là j'ai j'en ai profité quand henri était en train de couper pour vous faire quelques images de drôle et donc vous allez voir là quand on voit la parcelle d'en haut on voit bien là toutes les zones vertes c'est des zones où le colza a disparu et a été remplacé en grande partie par le régras allez on zoom sur la moisseuse batteuse voir ce qu'elle est en train de faire donc là elle est en train de faire l'avant-dernier tour de fourrières je vous laisse sur cette petite image de drone pour voir un petit peu tout ça 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1, 2, 3, 4, 5 gros cochons qui sont sur le bord là-haut, ça c'est le fléau qu'on a en ce moment, vraiment, tous ces sangliers dans les cultures. La fourrière est terminée, je suis en train de remplir la benne, et heureusement que j'ai cette petite caméra, parce que là, contre le soleil, je ne vois absolument rien, alors que là, je peux voir si je suis bien ou pas. Allez, première benne de la soirée pleine, et on va en mettre un petit peu dans la seconde, dans la jaune, et puis après, maintenant que les fourrières sont terminées, on va attaquer les rayages. Sur les fourrières, j'ai 5 hectares, donc ça va faire un peu plus de 20 quintaux, puisque là, dans cette benne, pour aller bien pleine comme ça, il y a 12-13 tonnes, donc sur 5 hectares, ça fait 26 quintaux, entre 24 et 26 quintaux. Pour la fourrière, c'est peut-être pas mal, ça va peut-être être pas si mal que ça. Moi, en moyenne, je fais plutôt, allez, on va dire, je suis content quand ça dépasse les 25 quintaux, il y a des années où je fais moins de 20 quintaux, et les années humides, c'est toujours très compliqué. Donc, on va voir ce que ça a donné, bon, là, ça, c'est mon plus beau champ, donc j'espère que celui-là, il va faire autour de 30 pour pouvoir ramener la moyenne un petit peu autour de 25 quintaux. Allez, on va enrayer le champ en plein milieu pour ce soir, autour de cette benne, ce sera plus facile. Et puis, ben, on verra demain pour le reste du champ. Alors, on est justement dans une zone où là, le colza est plutôt beau, et juste après, grande mouillère, on voit bien la zone de régras, là, ben, là aussi, d'ailleurs. On va la reprendre. Là, on voit qu'il y a un peu de régras, mais là-haut, il n'y a même plus de colza. Donc, on voit vraiment la zone humide. Alors, j'espère qu'on va pas s'embourber, bien, évidemment, que ça devrait le faire, normalement. Donc, là, vous voyez, ben, je vais même lever la coupe, parce que ça sert à rien de mettre, il n'y a absolument plus un colza. Tout le colza, ben, il est... Il n'a pas supporté l'humidité. Donc, bien évidemment, ces zones sont un petit peu gênantes, ben, pour avoir. Pour la moyenne de rendement, et surtout, pour le côté, ben, salissure du sol. Parce que là, si on regarde ici, ça va, c'est à peu près propre sous les... Sous les cadres de maïs, bon, il y a quelques mauvaises herbes. Mais il y a des zones, vraiment, toutes les zones humides, où c'est plein de régras, plein de régras. Et ça, ça va me mettre... Ça va m'apporter beaucoup de mauvaises herbes pour les années à venir. Donc, ça, c'est aussi un gros problème que j'ai dans mes terres. C'est que ces mouillères un petit peu humides, ben, font qu'on... On entretient ce côté régras. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc là, dans ce champ, deux variétés. Donc, du LG Austin et puis du LG Aviron. Donc, on verra un petit peu la différence en termes de rendement entre les deux variétés. Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre ? On verra. Bon, allez. Moi, je continue. Là, il va commencer à faire nuit. Donc, on va arrêter la caméra. Et je vous reprends demain matin. Bon, ben, ça y est. Là, ce matin, on est reparti. La première benne est livrée. La deuxième benne, donc, mon fils parle à livrer. Et puis, ben, nous, on va redémarrer. Alors, il est relativement tôt. Il est 10h30. Ce qui est plutôt bien. Ce matin, il n'y avait pas trop de rosée. Donc, je pense que ça devrait le faire. On va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. On sent que... On entend que le colza est quand même plutôt sec. Ça le fait. Le colza rentre. C'est bon. Donc, ça se passe super bien. Je pense que... Allez, objectif de ce soir, qu'on ait mis tous les colzas sur cette ferme et qu'il ne reste plus que 8 hectares sur la deuxième ferme. Donc, là, l'objectif, c'est de faire une trentaine d'hectares dans la journée. C'est ce qu'on a fait hier. Donc, ça devrait être possible. Et puis, surtout, avec ce champ de détourer, c'est déjà beaucoup de temps de gagner. Alors, si on regarde un petit peu ce que ça donne au niveau des rendements. Là, on est vraiment dans une zone qui est très bonne. On est sur la machine à 32. Une fois qu'on aura livré la deuxième benne, je pourrais vous dire exactement ce que ça donne en termes de rendement. À mon avis, là, ça fait un bon 35, entre 35 et 40. C'est vrai que le colza est vraiment beau. Et on voit qu'on a vraiment des zones bien meilleures et d'autres zones un peu moins bonnes. C'est vraiment lié à l'année et lié aussi à cette partie d'humidité. Donc là, on va continuer sur cette lancée. Moi, j'attends vraiment de voir les deux poids de benne pour voir ce que ça va donner et qu'on puisse corriger à peu près le poids que nous donne la machine pour essayer de se rapprocher et de rendre en réel. Donc là, je viens de vérifier. On est bien toujours dans la variété Austin qui monte plutôt pas mal. Alors, au début, quand j'ai commencé à couper, on était dans les rillages où c'était un petit peu moins bon. Là, ça monte vraiment beaucoup plus. Donc, je suis assez confiant sur la parcelle et j'ai hâte de voir un petit peu de l'autre côté ce que ça va donner sur la partie aviron. Bon, allons jeter un petit coup d'œil. Là, je me suis arrêté en pleine coupe à une zone qui est plutôt bonne. Alors, on voit déjà au niveau des pieds que j'avais fait un colza plutôt dense. Il n'y a pas besoin d'autant de pieds. Alors, on va regarder un petit peu. La particularité de cette année, c'est qu'il y a pas mal de siliques qui ont de la maladie comme là. Alors, bien sûr, je t'ai fait un fongicide, un petit fongicide à demi-dose. Mais globalement, on a quand même de la maladie plus que les autres années. Mais qui finalement n'est pas trop pénalisante parce qu'on n'a pas de siliques ouverte. Si on regarde bien, alors c'est sec, il n'y a quasiment pas de siliques vertes. Il y a encore un peu de tiges vertes sur le haut. Mais là, toutes les siliques sont bien. Ah non, là, il y en a une. Allez, ça, c'est encore un petit peu vert. Mais bon, je ne sais même pas si... Ouais, peut-être qu'elle passe derrière, on verra. Mais là, je pense que c'est bon à battre parce que c'est vrai que... Ah si, là, regardez. Vous voyez, cette silique commence à s'ouvrir. Oh, c'est vraiment pas grand-chose. On est vraiment sur des variétés qui sont très tolérantes à l'égrénage. Et ça, c'est un des avantages aujourd'hui de ces variétés-là. On n'a plus trop de soucis à l'égrénage. Et c'était plutôt des variétés tolérantes aux maladies. C'est pour ça aussi que j'ai fait qu'un petit fongicide à demi-dose. Peut-être que j'aurais dû faire un fongicide complet. Mais aujourd'hui, vu mes potentiels de rendement en colza, je préfère limiter bien évidemment les charges. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui reste à la fin avec toutes les zones, les zones humides, tout. Et nous, on est vraiment sur des terres très hétérogènes. Et pour faire une moyenne à 25-30, il faut qu'on ait des zones à 40 quintaux. Et puis d'autres zones, malheureusement, qui sont à zéro, presque, à cause de l'humidité. Bon, allez, on continue. Il y a un petit vent et ça s'est un peu couvert ce matin. On avait du soleil. Bon, avec le petit vent, ça devrait bien se battre. Ça y est, les deux veines ont été livrées d'hier soir. Donc, dans la grosse veine, la jaune, il y avait 15 tonnes 4. Dans la rouge, il y avait 12 tonnes pile. que, nous, hier soir, la machine indiquait exactement 23,3 tonnes. Donc, on a quasiment 4 tonnes de plus. Donc, ça fait un petit 20% en plus. Donc, sur notre rendement, un rendement moyen à 23,5. 23,5, si on rajoute 20%. Ah, ça doit faire du 27, 28. Donc, faites votre calcul. Si on est à 27, 28 en moyenne pour l'instant, avec l'autre partie, qui normalement est la meilleure terre, on va peut-être monter à 30. Eh bien, ce serait parfait. C'était les objectifs. Faire une moyenne sur l'exploitation avec les parcelles où il n'y avait vraiment rien. à 25, ce serait parfait pour l'année. Je signe un peu. Bon, ben, on a eu ce tour avec la bateau. Venez voir un peu ce qu'il y a là. Il y a eu un effondrement. Un effondrement avec l'excès d'eau. Et ça doit être... Au fond, c'est que de l'eau. Impressionnant. Je n'avais jamais vu ça. Heureusement qu'il l'a vu qu'il n'est pas tombé plein avec la bateau. C'est assez... étonnant. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dessus. Pourquoi est-ce que ça s'est arrêté comme ça ? Enfin, ça s'est effondré comme ça. Bizarre. Bon. S'il y en a qui ont déjà eu ça, vous pouvez me dire ce que vous faites. Ça y est, on est arrivé du côté aviron. Alors, si on regarde un petit peu la carte des rendements, on peut voir qu'on est dans une zone qui est un peu moins bonne. La bonne zone était ici. Alors pourtant, ce n'est pas forcément les zones habituelles. Normalement, ici, je suis plutôt dans les meilleures terres. Mais des terres qui souffrent un petit peu plus des excès d'humidité. Donc, comme cette année, ça a été une année humide, là, ça a été un petit peu plus gênant. Donc là, au niveau de... On ne voit pas de décrochage entre les deux variétés. Bon, c'est des variétés qui sont assez proches. C'est vrai que là, on est dans une zone où le rendement est peut-être un petit peu moins bon que ce qu'on avait vu tout à l'heure. On était vraiment très, très bon là-haut. Et on tourne... Ben voilà, la batteuse affiche entre 22 et 25 tonnes par hectare. Donc, ça fait entre 25 et 30. Enfin, c'était plutôt pas mal. Là, on continue de progresser en moyenne puisqu'on avait passé les 23 en moyenne sur le taux de champ. Donc, avec les zones où il n'y avait rien... Enfin, les zones humides. Et puis, les tours de champs qui sont toujours un peu moins bons le long des mois. Donc, c'est plutôt bien. Enfin, c'est plutôt bien. On aurait toujours... On espère toujours mieux. Mais pour l'année, je pense que c'est bien. Sur ma ferme, les années humides, c'est toujours compliqué, le colza. Parce qu'on a vraiment beaucoup de mouillères, de zones qui... Bah, qui... Qui ne drainent pas, qui... Ou l'eau stagne. Et ça, c'est toujours problématique pour le colza. Petite particularité par rapport à... À cette variété. Donc, le LG Aviron. C'est qu'il est un tout petit peu plus bas. On a dû en baisser un tout petit peu la coupe. Alors, pas grand-chose, mais... Bon, voilà. J'ai ressenti, au niveau de la pâteuse, une petite différence de hauteur. Voilà. Allez, on continue. Là... Il y a combien d'hectares de fait ? Allez, il y a 23 hectares. Il reste 7 hectares. Donc, ça avance plutôt bien. Allez, en 2-3 heures, ça va être terminé. Bon, alors là, je suis retombé dans une zone où c'est de l'Austin. LG Austin, par rapport au LG Aviron. Et en fait, il n'y a pas photo. Dès qu'on rentre dedans, il est un petit peu plus haut. Et il est meilleur en rendement. Bon, l'aviron, il m'annonce entre 20 et 25 en fonction des zones. Et puis, dès que je suis retombé là sur cette partie, sur le LG Austin, on oscille plutôt entre 25 et 30. Voilà. Il est un cran au-dessus, cette année, dans mes terres, avec le contexte de l'année. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Voilà, on voit bien, là, sur la carte, ça, c'est la zone où il y avait le Aviron. Ici, et là où je suis en train de passer, c'est là où il y avait le LG Austin. Donc là, on compte, ouais, il va entre 25 et 30 en permanence. Il est un peu plus haut, plus trapu. Bon. Cette année, vraiment, on voit un effet variétal. Alors, peut-être que c'est lié aux maladies, peut-être au développement, peut-être. Pourtant, c'est... J'avais l'impression que c'était deux génétiques qui étaient assez proches. Il y a quand même un delta entre les deux. Alors, difficile de dire exactement à combien est ce delta et puis, est-ce que ce serait la même chose... Peut-être que l'année prochaine, ce sera l'inverse entre deux variétés. Et c'est là où c'est important aussi d'essayer de... de prendre plusieurs variétés, faire un mix de plusieurs variétés, parce que, ben, c'est toujours difficile de savoir laquelle sera la bonne l'année où on la plante. Bon. Je suis en train de terminer. Là, il me reste, ouais, vraiment un petit carré. Bon, allez. Moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo sur la moisson du colza vous a plu. Bon, il me reste là... Il va me rester une petite vingtaine d'hectares à couper. On fera sûrement après le collègue. Et puis, ben, on va, je pense, assez vite passer dans le blé. Tout va dépendre du temps qu'il va faire. Bon, allez. Moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501